salut à tous les amis alors aujourd'hui petit test de tir sur le hk 416 t4 e de chez humarex il est magnifique superbe réplique d'un air france vraiment très belle avec des billes calibre 43 sparkler de co2 12 g et pour ceux qui restent jusqu'à la fin j'ai un petit truc à vous présenter qui est vraiment cool vraiment top je vous en dirai pas plus allez on verra à tout de suite pour la vidéo alors déjà on va commencer par prendre des billes voilà à quoi ça ressemble le chargeur le petit ressort dans le dessin jusque là on vient y mettre les billes donc 14 on les voit bien là il y a d'un qui se prend la malle voilà on les enlève la spark late elle se met ici comme ça on met ici pour moi c'est bon je pense pas qu'on ait entendu à la caméra on va partir sur une petite cible réactive c'est pas mal pour s'amuser ça suffit de toute façon c'est qu'un test on va encore l'essai du thompson un joli petit carnage ah bien sûr dans une autre vidéo je vous mettrai le lien au dessus certainement alors on va s'armer les chargeurs et là on est paré on va les voir pour se mettre vers la cible donc voilà on va d'abord la venue c'est ça et voilà on va tester premier tir trop joli le bruit wow wow puissant pas mal le bruit très puissant aussi bon ça prend cher quand même après je sais pas en vrai qu'est-ce que ça pourrait faire sur une personne je sais pas si c'est vraiment puissant contre quelqu'un si quelqu'un a un retour à me faire dessus dis-moi les dans le commentaire n'hésite pas à me parler si tu as déjà le même ou si tu as déjà tiré avec le même ce que t'en penses il y a le mode rafale aussi dessus j'ai vraiment bien tiré avec celle-là la réplique est vraiment top on va tester en fait en affaire une fois pour voir allez c'est parti je pense qu'ils ont mis ça proche du réalisme du coup une spark light tu fais quoi aller un bon chargeur normal mais on les deux chargeurs ouais et un chargeur en full auto allez on va voir ce qu'il reste comme gaz mais à mon avis j'ai rien c'est vide ah ouais là effectivement ouais les rafales ça bouffe vraiment le gaz par contre ça vaut vraiment le détour de tirer avec là voilà la bête avec la crosse régable là on peut régler le détail de la crosse derrière je trouve super chouette un gros caoutchouc porte sangle bien sûr tout en métal l'avant aussi normalement on peut dévisser je peux pas trop le montrer sans le faire tomber mais on peut dévisser l'avant mais toute chose un autre frein de bouche je crois que ça c'est vrai ici on a le petit kit laser plus lampe de poche qui nous fait pas mal de lumière par contre la petite lunette pour un rouge intégré bien sûr et le grossisseur x3 qui est là pour le grossisseur ce qui est bien tu prends tu tires vers toi et hop tu la la et même chose pour venir en arrière dis moi ce que t'en penses dans les commentaires si tu veux comment tu la trouves le T4U super bien des belles gravures belle écriture lui il s'ouvre il se referme en général quand tu armes tu désarmes très sympathique d'avoir essayé de tirer avec ça et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin la petite présentation on a d'un verre en fait c'est un verre à bière simplement mais franchement ça me fait trop rire ça vient de chez eux bien sûr c'est aucune pub sponsorisée ou quoi que ce soit il n'y a rien je vous le montre parce que ça m'a fait trop rire en fait voilà à quoi il ressemble avec Picatinny tout on a eu en dessous le numéro je pense que c'est normalement il est en série limitée si je ne me trompe pas un mug c'est même pas un demi-litre c'est un 06 carrément il est adaptable comme avec les vrais armes tu peux y mettre un laser une lampe torche pour tes soirées beurri si tu ne trouves plus le chemin à mal tu mets ta lampe torche et en plus ici on peut le dévisser pour le laver attends je vais l'ouvrir en tout cas on sent que c'est de la qualité qu'est-ce qu'il y a de marqué ici je n'ai quand même pas regardé calibre 70 yeah bonne fois quelqu'un en a rien dites-moi dans les commentaires si tu as un et que tu as déjà bu avec santé l'ami voilà moi je l'ai lavé c'est pour ça qu'il est mouillé avec le joint ici d'étanchéité voilà à quoi ça ressemble c'est quand même vraiment bien fait hauteur réglable on peut tout régler en fait c'est vraiment vrai bon ce qui est bien on va pouvoir rajouter les options dessus hop là qu'est-ce que je fais on va le mettre comme ça et voilà tirer un peu le frein de bouche la calande par contre si tu as une bagarre en soirée si tu tapes avec ça non je plaisante ça risque de faire bien mal et tu auras peut-être le bélier gravé dans la figure ah c'est je plaisante bien sûr bon en tout cas ça a été un plaisir de vous présenter tout ça pour le fun et puis j'espère que tu auras bien aimé la vidéo laisse-moi un commentaire dis-moi comment t'as trouvé et si tu veux que je continue à en faire passez tous une bonne journée les amis un bon week-end qui arrive et puis prenez soin de vous à la prochaine allez ciao les tueurs à la prochaine